Des logiciels de retouches d'images, il y en a beaucoup, certains sont payants, certains sont gratuits. On peut citer en vrac, bien entendu, Photoshop, The Gimp, Photofiltre. Moi, je vous propose d'utiliser un site internet gratuit qui s'appelle Pixel Air et dont l'adresse c'est pixelair.com. Je clique dessus et j'accède directement à cette interface Pixel Air. Alors, je vais travailler mon zoom d'écran pour le mettre comme ça, c'est mieux, voilà. Pixel Air, et c'est moi, c'est Pixel Air Editor qui m'intéresse, la version la plus complète. Je clique dessus et je me retrouve avec une petite interface qui sera familière à ceux qui connaissent un peu Photoshop. Je vais dire ouvrir une image à partir de l'ordinateur et je vais venir sélectionner mon image face. Je l'ouvre, elle s'ouvre et la première étape va consister à enlever le fond blanc dans cette image. Pour ça, je vais utiliser la baguette magique de Pixel Air qui est ici, qui permet de sélectionner une texture d'un seul clic. Sauf que là, bien entendu, il faut que je la règle un petit peu. Les deux réglages qu'il faut faire, c'est que je vais mettre la tolérance sur 30 et je vais décocher continue pour qu'il puisse en prendre les pixels blancs partout où il se trouve, notamment pour les petits trous dans les arbres. Je clique sur la surface blanche et voilà une sélection qui est faite. Seulement, vous voyez qu'il en a sélectionné trop, il m'a pris des pixels ici, il m'a pris le pixel là. Avec l'outil Lasso maintenant, que je vais passer en Lasso polygonal, je vais enlever les parties que je ne veux pas supprimer. Pour ça, il faut appuyer en même temps sur la touche CTRL, ce qui fait que ça fait un Lasso moins. Et j'y vais, je clique, un clic, deux clics et je détoure grossièrement la zone où je ne veux pas que la baguette magique intervienne. Hop là. Ici, le bord de la maison, je remonte. Et bien le toit, je double clique. Voilà, là vous voyez, c'est très bien, du coup il ne va plus enlever. Avant de faire supprimer sur mon clavier pour enlever le fond, je vais venir double cliquer sur le cadenas de l'arrière-plan pour dire que ça devient un calque normal. Et là, je fais supprimer et hop, j'ai mis le fond de mon image en transparent. Très bien. L'étape suivante va consister à amener ici les autres images, donc le fond de mon insertion paysagère, le contour et les ombres. Donc je vais commencer par le fond. Je vais faire menu fichier ouvrir naturellement. Je vais venir chercher mon insertion paysagère. Et l'ouvrir. Je vais aller la copier-coller derrière mon plan ici. Mais avant, je vais revérifier ici dans image, taille de l'image, ma hauteur 17,43. La hauteur, c'est l'élément commun à mon image de fond et à mon image de SketchUp. Or ici, si je vais dans image, taille de l'image, je n'ai pas la bonne hauteur. Donc là, je vais la mettre à 17,41 en m'assurant que les proportions soient bien conservées. Je fais OK. Comme ça, quand je vais faire CTRL A, CTRL C pour copier mon image, CTRL V pour la coller ici et que je vais la passer derrière, vous allez voir que l'image est déjà alignée ici comme elle l'était dans SketchUp, ce qui est plutôt pas mal. J'ai maintenant mes couleurs qui sont présentes, mon arrière-plan, je vais venir rajouter mes contours. Donc de nouveau, je fais fichier ouvrir. Je vais venir ouvrir mon image contour qui est ici, ouvrir, qui pour le coup a exactement la même taille que l'autre, donc je n'ai pas besoin de la redimensionner. CTRL A, je sélectionne toute l'image. CTRL C, je la copie. Je viens sur mon image face et je la colle, CTRL V. Alors là, vous voyez que le calque, ce n'est pas forcément bi au beau niveau, ce n'est pas grave, je le fais passer par-dessus. Du coup, j'ai mes traits, mais mes traits sont complètement opaques, c'est-à-dire que le blanc recouvre. Et bien là, je vais utiliser une bruse bien pratique dans ces logiciels de retouche, qui ont quasiment tous. C'est les réglages de calques, les types de calques. Ici, je vais cliquer sur le petit menu déroulant qui est là, et je vais choisir le mode multipli. « Multipli » ou « Produit » en français, ça va faire qu'en fait, le blanc va devenir transparent. Et vous voyez, du coup, je ne vois plus que les traits, ce qui va être extrêmement pratique, parce que du coup, là, je peux venir prendre ma gomme et directement venir, si je le souhaite, gommer les bouts de traits qui ne m'intéressent pas, sans abîmer le fond qui est derrière. Donc voilà, je peux faire cette petite retouche-là. C'est toujours bien pratique. Là, je trouve que ce n'est pas terrible, ce bout de trait-là. Voilà, donc on peut venir vraiment comme ça, retravailler un peu notre image, très simplement, juste les traits. Ce qui est souvent pénible quand on a une image où tout est mélangé, c'est bien pour ça qu'on a séparé les traits de l'arrière-plan. De la même façon, je vais venir ramener les ombres. Je vais faire « Fichier », « Ouvrir l'image », je vais sélectionner mon calque « Ombre », « Ombre », « Ombre », « Ombre », il est où ? Il est ici, je l'ouvre. Avant de le ramener, je vais retoucher un peu, je vais le rendre plus foncé, je vais retravailler un peu l'intensité de mes ombres en allant dans « Réglages », « Lumiser Contraste » et en jouant un petit peu, vous voyez là-dessus, pour avoir plus de contraste au niveau de mes ombres. Voilà. En gardant quand même le fond un peu blanc. Très bien. Je fais « Ctrl-A », je copie. Je l'amène ici, donc là je vais le mettre entre le calque des traits ici, hop là. Et pareil, je vais faire « Multiply ». Comme ça, les ombres apparaissent en surimpression mon image. Alors à cet état-là, ce qui est quand même pas mal, c'est de nommer un peu vos calques parce qu'on est vite perdu. Donc je double-clique ici, je vais l'appeler « Contour ». Je vais double-clique sur celui-ci, je vais l'appeler « Ombre ». Je double-clique ici, je vais l'appeler « Face ». Double-clique sur celui-ci, je l'appelle « Raté Fond ». Voilà qui est très bien. Je vais maintenant pouvoir faire quelques petites retouches légères pour améliorer un peu mon image. Les possibilités de retouches dans ce genre de logiciel sont innombrables. Moi, je vais déjà me concentrer sur la retouche des traits et des ombres pour les rendre un petit peu moins durs ou présents. Pour ce faire, je vais jouer avec un pinceau que je vais mettre en blanc, puisqu'en fait, le blanc dans mes calques Multipli est transparent, donc ça effacera le noir. Je vais jouer aussi sur l'épaisseur de mon pinceau. Donc là, il est peut-être un peu trop épais, je vais le mettre à 15. Très bien. Allez, 20, c'est pas mal. Parfait. Hop là. Une fois que j'ai réglé ça, je vais mettre l'opacité ici à 100 pour l'utiliser un peu comme une gomme. Et je vais commencer par venir nettoyer un petit peu ces zones-là. En utilisant le pinceau et la touche majuscule, j'arrive à faire des belles lignes droites, en fait. Et donc, je peux comme ça venir un petit peu nettoyer les traits ici qui sont au niveau des volets un peu trop épais, du coup. Du coup, ça fait des gros tacons noirs qui sont pas très esthétiques. Voilà, un truc comme ça. Voilà, je viens retoucher un petit peu. C'est pas la peine d'être trop trop précis. Le but, c'est de donner un petit côté un peu aléatoire du feutre. Pareil de l'autre côté. Voilà, ici on va venir faire un truc comme ça. Très très bien, voilà. Juste histoire d'alléger un petit peu l'image dans ces zones où il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Tiens, je vais travailler sur ce trait qui est là aussi, que je trouve qu'il n'est pas mal, mais j'aimerais mieux qu'il soit un peu plus dégradé. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus gros, ce coup-ci, peut-être à 200. Oh, allez, on va même mettre le monter encore un peu plus. Diamètre de 400, c'est pas mal. Je vais le mettre sur une opacité très faible, 20, 25. Comme ça, je peux faire un petit coup de gomme, puis un autre. Vous voyez, de revenir plusieurs fois de suite sur le trait pour petit à petit le dégrader. Voilà, pour qu'il se disparaisse de façon un peu plus fine. Voilà, on pourrait faire encore des trucs dans le même genre. Tiens, je ferais bien un petit coup ici, là. Hop là, voilà. Et dans la même idée, je vais venir travailler un peu les ombres. Parce que les ombres ici sont toujours un peu dures par rapport aux ombres de la réalité quand elles viennent de SketchUp. Donc, je vais toujours prendre mon pinceau blanc, je vais réduire peut-être un peu sa taille. Voilà, c'est pas mal, comme ça. Sur une opacité relativement faible, un peu plus élevée. Et puis, je vais venir gommer comme ça, un petit peu, de cette façon-là, réduire un petit peu. Alors, je me suis trompé, là, j'ai oublié de passer sur le calque des ombres. Donc, je recommence, je vais venir, vous voyez, comme ça réduire un petit peu l'intensité de mes ombres. Donc là, c'est un peu en finesse, je vais réaugmenter l'épaisseur de mon pinceau, diminuer l'opacité. Et faire peut-être un truc comme ça, avec la touche majuscule. Juste déjà, de façon très globale, venir comme ça, voilà. Faire que mon ombre se dégrade légèrement, pareil ici. Qu'elle perd un petit peu de son intensité sur les bords. Voilà, là d'ailleurs, je vais même faire un petit truc un peu plus en finelle, parce que là, il y a des grands picots qui ne sont pas très esthétiques. Donc, venir essayer de les adoucir un petit peu. On va remonter un petit peu l'opacité. Voilà, c'est un peu un petit travail, là, qu'il faut faire petit à petit. Au feeling. Voilà, là, c'est pas mal. Et puis là, pareil, là, je vais réduire un petit peu l'opacité à nouveau. Faire un clic ici, puis avec la touche majuscule, un clic de l'autre côté. Et pareil, un petit peu plus bas, un clic là, majuscule, voilà. Juste pour créer une sorte de dégradé au niveau de mes ombres. Extrêmement simple. Ce sera pas mal. Là, c'est pas très réussi, je vais annuler et recommencer. En fait, c'est que mon opacité était peut-être un peu trop légère, en fait, là. Si je fais juste comme ça, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, je peux petit à petit travailler mes ombres. J'aurais pu aussi, ceux qui connaissent, m'auraient dit, vous auriez pu utiliser le flou gaussien, qui aurait rendu flou toutes les ombres. C'est pas mal, mais du coup, il y a des endroits où j'aimais bien que ça reste un peu net. Donc, c'était un peu trop global pour moi. Une autre opération extrêmement pratique dans les logiciels de retouche d'image, c'est l'utilisation du tampon de duplication. Le tampon de duplication, c'est cet outil qui est ici, qui va nous permettre de reproduire à l'identique une partie de l'image sur une autre zone. Et notamment, ça va se qu'on va utiliser pour faire disparaître un petit peu les petites plantes, les petites mauvaises herbes qui sont là, qui sont pas très très jolies. Donc, je me mets bien sur mon calque fond. Je prends mon tampon de duplication. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Hop là. Et je ne vais pas hésiter à ajuster encore un petit peu la taille de mon outil. Vous voyez, l'outil là est un peu grossier. Je vais le mettre un peu plus petit. Peut-être 50, c'est peut-être trop petit. 70. Là, ça me semble pas mal. Voilà, et en fait, l'outil tampon de duplication, il marche en deux temps. En premier temps, avec la touche contrôle enfoncée, on a un petit viseur. Vous voyez, de placer une zone de référence, par exemple ici. Et en deuxième temps, en faisant des cliques et glisser, je répète le motif de la zone de référence que je ne vais pas hésiter à repositionner très souvent avec la touche contrôle, comme ceci, pour venir reproduire un peu le motif du mur à différents endroits. Voilà, là, c'est pas trop mal. Là, je vais faire pareil ici. Alors, des fois, on a beaucoup de place et c'est très facile. Des fois, comme ici, c'est un peu plus difficile parce qu'on manque un petit peu d'espace. Voilà, donc le but du jeu, c'est que le motif du mur soit à peu près cohérent toujours, que ça ne se voit pas trop. Je vais zoomer un petit peu sur cette partie-là. Hop, tampon de duplication. Et je viens, alors ici, j'ai un peu plus de place, donc c'est un peu plus facile, reproduire mon motif de mur. Pour faire disparaître un petit peu mes mauvaises herbes. Pour que dans mon image, ce soit moins flagrant. Et donc, que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà, j'essaye un peu d'avoir quelque chose d'un peu cohérent. Voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne à peu près. Évidemment, un expert verra bien que j'ai fait un coup de tampon de duplication là, parce que je l'ai fait un peu rapidement. Mais ça fonctionne. Toujours avec le tampon de duplication, on va venir arranger un petit peu l'insertion de l'herbe ici, et puis sur le devant, pour donner un côté un peu plus réaliste. Je vais prendre le tampon de duplication, mais au lieu de prendre les formes classiques ici, je vais aller dans le bouton plus, et venir chercher les formes nature et grassland, qui ont donné accès à tout un tas de petites formes assez intéressantes pour faire des petites duplications rapides, pour faire un effet d'herbe. Par exemple, je vais venir chercher la grande qui est ici. Alors là, elle est beaucoup trop grande, je vais réduire sa taille. Encore un petit peu. Peut-être un peu trop là quand même. Voilà, là ça commence à être pas mal. Tchouc, voilà, comme ça. Je vais prendre mon tampon de duplication donc, zoomer un petit peu pour être le plus à l'aise possible, appuyer sur ma touche Alt, Control, prendre là, et puis aller. Alors attention, il faut bien que je me mette sur face, comme à chaque fois je me fais piéger. Je vais venir petit à petit, vous voyez, comme ça. De façon un peu aléatoire pour donner bien l'impression que c'est de l'herbe qui n'a pas été trop coupée. Ah, là c'est raté. Voilà, juste donner comme ça un petit côté un peu plus sauvage là devant, c'est pas mal. Ensuite, toujours avec le même outil, sauf que ce coup-ci je vais prendre l'outil, la petite main là qui me permet d'augmenter la densité, je vais prendre le même élément, diminuer un petit peu sa taille, et puis je vais venir cliquer comme ça ici pour renfoncer un tout petit peu, donner un petit peu de volume sur le devant. Voilà, très simplement, je ne sais pas de faire un truc ultra réaliste, mais néanmoins de travailler un peu mieux l'insertion de mon herbe. Et dans la même veine, je vais essayer de travailler ici sur le côté. Donc je vais prendre peut-être un autre outil, là il y avait cette touffe d'herbe là qui est un peu grosse aussi, je vais la réduire comme ça, voilà, un petit peu peut-être un peu plus grand. Allez, 150, ce sera peut-être bien, ouais c'est pas mal. Outil des duplications, tchouc, je me suis trompé d'outil. Voilà qui est bien. La touche contrôle, et hop, je viens mettre comme ça un peu des petites touffes d'herbe. Un petit peu sur le côté, légèrement. Voilà, je vais peut-être prendre un autre outil, je ne sais pas, peut-être celui-ci là. On va mettre AE300. Non, 300, ça ne va pas du tout. Un peu plus petit. Voilà, comme ça. On fait hop, et on vient travailler un peu l'herbe ici. Voilà. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste sur le côté. Du coup, là, j'ai un petit trait noir et là, qui ne sont pas très jolis. Donc, je vais aller dans le contour, prendre la gomme, et juste venir, hop là, enlever les bouts de trait qui me gênent. Voilà. Donc, une façon assez intéressante, c'est le tampon d'ublication. Comme ça, avec différentes formes, vous voyez, il y en a pas mal. Je pourrais, par exemple, aussi l'appliquer ici devant. Allez, il y a un dernier point que j'aimerais voir dans notre petite retouche rapide dans notre logiciel de rendu. C'est ce tacon de bambou là-bas au fond, qui n'est vraiment pas très joli. Parce qu'en fait, mon suppression du fond blanc n'a pas été suffisamment fine pour le faire ici. Là, dans ce cas précis, je ne pense pas qu'il y ait de solution idéale. Vous voyez, sur ces éléments-là, ce n'est pas très très joli. Donc, je crois que le plus simple, ici, c'est un peu la limite de la technique que je vous ai montré, ce genre de détails. Je vais retourner dans SketchUp. Prendre mon image de façade. Là, faire réapparaître la photo d'arrière-plan. Et je vais exporter ça en image. Et je récupérerai juste ce petit bout-là que je recalerai dessus. Parce que là, c'est le cas où c'est le plus simple. Or là, les réglages que j'ai pu faire à côté n'ont pas trop d'impact. Donc, je vais faire Fichier, Exporter, Graphique 2D. Je vais l'appeler Retouche. Voilà, les options, je vérifie bien que c'est la même taille, c'est bon. Et j'exporte. Le temps que ça se fait, je mets ma petite vidéo en pause. Donc, l'export est fait. Je retourne dans Pixlr. Faire Fichier, Ouvrir. Je vais ouvrir, donc, ma petite image retouche. Retouche, retouche, elle est où ? La voilà, j'ouvre. Je vais la copier. Contrôle A pour tout prendre, je copie. Je reviens sur Face. Je vais mettre juste au-dessus du carré des couleurs. Je fais Contrôle V pour coller. Comme ça, exactement la même taille, c'est qu'elle est partie. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner juste la zone qui m'intéresse ici. Hop là. Dans le menu Édition, je vais dire Inverser la sélection. Et je vais supprimer tout le reste. Hop là, pour retrouver un peu mes réglages. Et là, je vais juste prendre ma gomme. et venir affiner, gommer un petit peu les éléments que je ne souhaite pas modifier. Là, voilà. Pour que vraiment, ça revienne comme c'était au départ. Donc là, le calque, je vais l'appeler Retouche. Voilà. Ce qui fait que ce petit point-là, du coup, c'est pas mal. Ça passe bien. Ça ne se voit pas. C'est très bien. Ben voilà. Je vais faire une dernière manipulation. C'est recadrer mon image. Ça n'a l'air de rien, mais le cadrage, c'est important. Donc, je recadre mon image avec cet outil-là. Voilà. Je vais reprendre un peu parce que le chemin, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Voilà. Comme ça. Alors, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les petits carreaux qui sont là. Parce que normalement, il ne faudrait jamais mettre, comme c'est le cas ici, une maison parfaitement centrée. Ce serait théoriquement, dans la théorie un peu de la gestion des images, de la photographie, il vaudrait mieux que la maison, voilà, soit légèrement décalée sur le côté. Dans un truc comme ça. Mais bon, là, aujourd'hui, pour l'insertion paysagère, le but du jeu étant de garder le maximum d'images, je vais faire comme ça. Je valide. Et voilà, mon image est recadrée. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer dans un format quelconque. Donc, je vais faire enregistrer. Moi, je vais le mettre en PNG. Ça va venir. Tac, tac, tac. Je vais choisir le format PNG. Transparent qualité. Là, il prépare un peu son truc. Je fais OK. Alors, je lui donne un nom. Montage. Je fais OK. Je l'enregistre là où il doit être. Hop là, oui. Et voilà. Donc, cette fois, j'en ai bien fini. Si je regarde mon image finale. Tac, tac, tac. Montage, il est où ? Il est là. Voilà. Au début, j'avais un plan et quelques images. J'ai maintenant mon projet 3D inséré dans son emplacement. Je peux me projeter. Je peux faire un permis de construire ou tout autre objectif. Voilà qui conclut notre DVD. Merci.